Allez, 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 allez ! Un quart d'heure, dix minutes de la fin du match, les notes sont ouvertes et nous faisons la moyenne de façon totalement informatique avec beaucoup de brio et regardez ce que ça donne, l'homme du match pour vous c'est Enrique, Louis de son prénom et on ne peut qu'être d'accord et je vous propose tiens puisque aujourd'hui c'est moi qui anime donc c'est moi qui décide, non je plaisante bien sûr mais on peut peut-être noter Louis et Enrique pour nous faire une sorte de note étalon pour pour nos notes du soir messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, tiens Slim, la prestade Louis et Enrique ce soir est impliqué sur les deux buts. Oui, impliqué sur les deux buts même si bon son centre, le centre pour Mopé est complètement contré et c'est Mopé qui va vraiment chercher après ce duel et ce but, son second but il est complètement magnifique et puis en plus il va le chercher avec un Boeing 2 avec Aminari donc moi le 7,5 honnêtement il me va complètement, même si globalement son match n'a pas été forcément extraordinaire, il y a eu aussi encore pas mal de déchets mais dans les efforts il est toujours là, il comble aussi pas mal de manques, il y a eu quand même, je le répète, du déchet, on le soulignait avec Romain, il y a eu des parts de balle qui auraient pu aussi permettre à Nice de mieux contre-attaquer mais son match globalement, cet ennemi il a été décisif en plus, il est impliqué sur les deux buts donc c'est un véritable top. Je vais prendre la parole deux secondes parce que je me fais beaucoup brancher, évidemment vous vous en doutez sur Louis-Henriquet, depuis que j'ai parié qu'il ne marquerait pas contre Brest, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, c'est incroyable. 3 buts et 2 passes je crois mais à vérifier. Ah mais tu comptes Toulouse, tu comptes le deuxième de Toulouse, ok. En tout cas c'est incroyable, sa réussite est dingue, regardez son centre contré qui va faire but, je trouve ça fou et génial à la fois. Le football, le football messieurs dames, un joueur qui je pense objectivement était perdu pour la cause quand on le prête à Botafogo et qui revient avec beaucoup de volonté, d'abnégation, très peu de qualité la saison dernière. Mais une débauche d'énergie, du physique, de la volonté et qui là devient un joueur technique, intéressant. Enfin franchement chapeau, je le dis sincèrement parce que c'est peut-être le joueur que j'attendais le moins et sur lequel je me suis le plus surpris depuis que je commande du foot quoi. Donc à confirmer parce qu'effectivement son match est très dur mais ce geste est incroyable, cette action est incroyable et elle est capitale dans ce match parce qu'à 1-0 je ne dis pas qu'on ne gagne pas mais ça me paraît compliqué dans ce match. Donc chapeau, obrigado Saint-Louis et merci. Tu vois Romain en plus, typiquement l'occasion où il marque, tu vois il y a deux ans, il aurait pris le ballon et il serait retourné en arrière. Il aurait fait un tour frappant. Là il est allé fixer et là il est allé fixer, il va la chercher presque tout seul parce qu'Aminarit lui fait la remise dans le bon tempo mais d'ailleurs c'est à peu près la seule chose de bien qu'a fait Aminarit aujourd'hui. Et puis il y a quelques années il n'aurait jamais pris confiance et tiré comme ça donc c'est vrai que c'est bravo à lui. Vous avez quelque chose à ajouter messieurs ? Non, moi aussi j'ai toujours été, toi et moi on a toujours été plutôt durs avec lui. Moi je considère, j'ai toujours vu ses qualités intrinsèques mais je ne pensais pas qu'il arriverait un jour à avoir le mental et le calme pour pouvoir les exploiter sereinement. C'est pour ça que je disais beaucoup l'an dernier, pour moi Lucien Riquet est un joueur qui n'a pas le niveau Ligue 1 et Coréa n'est pas un joueur de foot. Je prenais toujours les deux comme ça. Pour moi il n'avait pas le niveau Ligue 1. Forcé de constater que ce début de saison, en plus d'être très encourageant et excellent, parce qu'on le disait avec Stéphane au début du match, on était curieux de voir ce qu'allait donner Lucien Riquet sans Merlin. Parce qu'on les voyait beaucoup, les Bartwick, c'est un peu les deux toujours tous les deux ensemble, à combiner. Là il était un peu seul parce que Murillo n'a pas été d'une très grande aide offensivement et moi je trouve son match quand même plutôt moyennasse dans l'absolu, dans le reste de ses actions. Mais force est de constater que quand tu es double fois décisif, évidemment que tu es dans les tops et tu es très bien dans les tops. Moi j'étais à 7,5, ça ne m'aurait pas choqué si vous aviez mis 8, mais je me plie à votre décision, je reste à 7,5 perso. Pour moi c'est un peu comme le match de Toulouse de la semaine dernière, c'est qu'il y a plein de choses qui me gênent, mais il y a quand même un peu de positif. Mais la balance elle planche quand même du côté positif parce que décisif. Mais dans l'absolu pour moi, sans les deux actions, on est à 6, 6,5 perso. Ah oui, on est peut-être même en dessous, mais les deux actions existent et donc surtout le but qui est ultra décisif. 7,5 pour Idriss, 7,5 pour Slim, ta note juste Steph et je te laisserai commencer sur le prochain joueur. Ok, alors je voulais dire juste confiance, voilà. Vas-y, exact. C'était ça et moi j'étais presque sur un 8, parce qu'un but, une passe décisive, on gagne 2-0, merci. Oh la passe D elle est contrée. Elle est contrée, mais c'est pour ça qu'on m'a resté à 7,5. Mais vraiment, en tout cas s'il y a un autre 7,5, on montra sa note parce que c'est le joueur du match sombre. Les amis, très surpris par la note de Roulis, on va commencer par ça. Qui est à 7. Alors, on va donner tous notre note. Stéphane, vas-y, je t'en prie, commence. Alors, ça change un petit peu la donne parce que Henrique, je voulais le mettre à 8 et mettre Roulis à 7,5. C'était parce qu'Henri Chichy, il était là. Or, peut-être avec un peu de chance, comme tu as dit dans tes commentaires, mais la chance, il en faut pour un gardien en plus. Donc, moi, là, je mettrais à 7 parce que je ne peux pas le mettre au même point de vue qu'Henri Chichy. Mais sinon, c'était un peu plus. Slim, depuis le stade Vélodrome ? Non, moi, c'est un top pour moi, Géroni Morouli, même s'il a pour l'instant 6,8. Il est un petit peu en dessous du 7, mais c'est 7. Non, pour moi, c'est top. Je l'aurais même mis sur la même note que Louis-Henri Chichy, honnêtement, 7,5. Vas-y, dis-moi, Romain. Il faudra que tu revois les actions quand même. Alors, peut-être, oui. Non, mais c'est sûr parce que moi, je ne regardais pas forcément les ralentis. Romain était plus sur les télés et le ralenti. Donc, moi, j'ai moins regardé. Peut-être que tu as raison. En tout cas, à vitesse réelle sur les actions, il est quand même décisif. Alors, il y a le coup franc de Boga. Il a beaucoup de réussite parce qu'il repousse assez mal le ballon. Et après, il a de la chance que le ballon file sur le poteau et pas dans son but. Mais sinon, j'ai trouvé très sérieux, même dans les sorties aériennes. Il vient rassurer. Il joue assez haut aussi. Il a une très bonne lecture du jeu. Moi, je le mettrais. Si vous n'êtes pas d'accord pour le monter à 7,5, moi, je suis OK pour le mettre en tout cas en top à 7. Je verrais mal, en tout cas sur ce match-là. Pour moi, il ne peut pas finir à 7 parce que si on est sur un clean sheet, c'est aussi grâce à lui. On enregistre le 7,5, Slim, puisque c'est ton avis. Et il faut le respecter. Idriss, ton avis à toi ? Moi, je ne vais rien dire de plus que ce qu'a dit Slim. Moi, perso, je suis quasiment tout le temps d'accord sur toute la ligne par rapport à ce qu'il vient de dire sur Roulis. Moi, c'est juste sur la notation. J'ai envie de le mettre à 7,5 comme Lucien Riquet parce que pour moi, il est tout autant Artisan 2. Après, ça ne me dérangerait pas tant que ça qu'on le mette à 7 parce que pour moi, j'ai qu'un seul 7. En plus, j'ai qu'un seul autre top. Honnêtement, Idriss, je sais que tu es gardien. Moi, je l'aurais mis 5, mais je vais me plier à vos notes. Je suis sérieux parce que le coup franc repoussé, c'est une énorme faute technique. Vous pouvez me le dire comme vous voulez. C'est main savonneuse totale. Mais on va rester à 7 parce que c'est vous qui notez ce soir. Non, moi, je suis celui qui se distribue. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a des très beaux arrêts aussi. Donc, bravo Géraud. Gracias, Géraud. Et on le rappelle, la chance n'existe pas, elle se provoque. Tout à fait. Ça sera un top pour Géronimo. Roulis. La défense centrale. Et je vais commencer avec Cornelius que je trouve très, très mal noté. Mais c'est l'avis de nos lecteurs. Alors, on le respecte. Il est à 5,5 de moyenne pour nos lecteurs. Tiens, Idriss. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Et ta note, s'il te plaît. Moi, sans le carton, c'était un deuxième set. Je le mets à 6,5 du coup. J'ai trouvé très, très, très bien. Je trouve que quand il est déchargé des missions avec ballon, on le voit jouer dans ce qu'il sait faire. Donc, aller au duel et venir couper derrière. Il a même été souvent en second rideau derrière Rongier. Dans un rôle un peu plus de soutien qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. En tout cas, de ce qu'on a vu à l'OM. Moi, je l'ai trouvé très rassurant. Pour moi, comme je t'ai dit, il était à 7. C'est vrai que le rouge, est-ce qu'on peut vraiment lui en imputer et lui enlever une note ? Je ne sais pas. Le rouge est fou. C'est vraiment beaucoup de zéro. On est d'accord. C'est n'importe quoi. En fait, du stade Slim, est-ce que l'arbitre a sifflé pour lui demander de jouer ? Parce que nous, en image, on n'a rien vu. On a juste vu Benomio lui dire, allez, stop, deuxième jaune et dégage. Non, non, du stade, c'est sorti de nulle part. Il allait relancer, il allait dégager. Il était juste en train un petit peu de se chamailler avec Gaisson. On voyait au loin le chamailler qui lui disait de se pousser. L'arbitre le voyait. Et je ne sais pas pourquoi il est allé sortir ce carton jaune assez bêtement. Après, j'ai lu un petit peu le tchat et je voyais certains déplorer l'attitude de Cornelius. Je ne sais pas si vous, à la télé, vous avez vu plus d'images. C'est pour ça que je me suis dit que je dis des bêtises en disant que Benomio a fait un excès de zèle. Et finalement, vous avez le même avis en plateau. Moi, lui enlever des points par rapport à ce carton rouge, c'est injuste. Il a fait un très bon match. Je suis sur la lignée de Idriss. Je l'aurais mis un 7. C'est dur parce qu'au final, il ne fait pas le match. Il nous voit un petit peu en difficulté, mais c'est malgré lui. C'est assez dur. Mais au départ, moi, c'était un 7 pour Cornelius. Pour finir ce que je disais sur Cornelius, pour moi, c'est le meilleur de la ligne de 4 ce soir. Parce qu'on le disait en avant-match, avoir Gaisson et Chaud qui se relaient dans l'axe de la défense, c'est loin d'être une bonne affaire. Donc, écoute, j'étais à 6,5, mais si vous voulez aller à 7, je vous accompagne. On va entendre Stéphane sur le sujet. Non, moi, je reste pour pas les mêmes raisons, mais je mettrais 6,5 en direct, sans le carton rouge. Le carton rouge, pour moi, je ne le compte pas. Parce que vraiment, c'est hallucinant d'avoir ça. Donc, je mettrais 6,5. Très bien, on va rester sur 6,5, les amis. Parce que, voilà, on ne va pas monter à 7. Il y a la note des lecteurs aussi qui compte. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Moi, j'étais à 7 aussi. Mais on ne peut pas aller sur un top alors qu'il est parmi les moins bien notés du soir par nos lecteurs. Donc, il faut respecter ça. Même si, moi, je l'ai trouvé vraiment impérial dans les duels aériens, notamment sur Gaessant. Gaessant, il gagne beaucoup de duels aériens en temps normal. Et ce soir, il s'est fait éteindre. Moi, j'ai trouvé très bon. Mais on va voir. Brassier est à 6. Est-ce qu'on reste sur 6 ? Slim, on t'a entendu, je crois, tout à l'heure sur Brassier. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? 6 pour moi aussi. Moi, j'étais entre 5,5 et 6. Mais je le trouvais... Il a fait de bonnes interventions. Mais je ne le trouve pas plus rassurant que ça. Moi non plus. Donc, on va voir. La semaine prochaine, c'est la casette qui va être dans la zone. Mais à voir. Mais je ne suis pas plus rassuré par Brassier que je ne l'étais à son arrivée. Non, non, non. 5,5 donc pour Idriss. Oui. Moi, je le laisse à 6 quand même. Parce que, en fait, c'est surtout dans le moment où on a commencé à jouer à 10. J'ai trouvé qu'il a fait preuve aussi de caractère. Et c'est là où il a été peut-être le meilleur sur ce match-là. Il a tenu un peu la défense. Mais sinon, c'est vrai que globalement, ce n'est pas non plus le meilleur match de Lilian Brassier. Moi, je suis OK pour être sur la même note que l'électeur à 6. Si vous voulez le descendre à 5,5, je ne vais pas négocier. Non, non. Vous êtes tous plutôt sur le 6. Voilà, 6 pour Brassier. Murillo, les amis, garde la parole. Slim, vas-y, je t'en prie. Murillo, on en parlait juste avant que Romain descende en zone mixte. On était plutôt contents de son match. Amir Murillo, moi, je le mettrais 6 Brassier à 6. Je le mettrais honnêtement à 6. Je l'ai trouvé assez sûr défensivement. En tout cas, vu du stade comme ça, il faudra revoir le match une deuxième fois, évidemment. Mais vu du stade, je l'ai trouvé plutôt rassurant dans les duels. Rarement pris en 1 contre 1. Donc, moi, sur la ligne défensive, je n'ai trop rien à dire. Je l'aurais mis à 6 également. Stéphane ? Je serais resté sur la note des lecteurs. 5 et demi, je l'aurais laissé. Je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant. Plutôt effacé. Alors, en fait, c'est dans les phases offensives où il a été inexistant complètement. Donc, voilà. Ce n'est pas Merlin, c'est sûr. Non, non, non. Vas-y, Idriss. Personne ne demande à Murillo de faire du Merlin. On lui demandait de faire du Murillo. Il a joué à son poste. Il l'a fait l'an dernier, du Murillo. C'était très, très bien. Mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé très brouillon. On l'a vu se faire passer assez facilement avec Stéphane. Après, peut-être parce qu'on regarde le match ensemble, du coup, on se fait les réflexions côte à côte. Moi, je suis assez d'accord aussi. Mais je trouve son match plutôt moyen. Je te disais que, pour moi, Cornu, ça avait été le meilleur de la défense à 4. Murillo, pour moi, je ne suis pas d'accord avec les viewers dans l'absolu, mais ça jouait un demi-point. Mais pour moi, Murillo a été le moins bon ce soir. Pour moi, il était à 5. Eh bien, ça sera donc un 5,5 pour Murillo. Garde la parole, Idriss. Tu dis moins bon. Est-ce que tu comptes Rongier dans la ligne défensive ? Parce que, pour moi, Rongier ne peut pas être en dessous de Murillo. Enfin, au-dessus, pardon. Je l'ai trouvé plus conquérant, moi, perso. Après, c'est dans son caractère aussi. Il y a eu des boulevards derrière. Je trouve que, pour le coup, on en parle à la mi-temps. Parce que, du coup, après, je me suis un peu fixé dessus. Ce n'est pas juste à se mettre à son débit. Je trouve qu'il n'a pas été beaucoup aidé par Kondogbia sur son côté. Et Grinoud, encore moins. Parce qu'à l'inverse, en face, Melvin Barr, ça a joué Elie en bonne partie du match. Donc, je trouve qu'il n'a pas été beaucoup aidé, notre ami Valentin. Et je trouve son match plutôt honorable. C'est loin d'être nul ou mauvais. J'avais mis Murillo à 5. Je voulais le mettre à 5,5. Parce qu'il y a aussi les conditions à prendre en compte. Murillo ne jouait pas à son poste. Rongier revient sa première titularisation depuis quasiment un an. Il n'avait pas joué depuis novembre. Mais moi, je trouve son match plutôt encourageant pour m'aider à Rongier. Donc moi, j'étais à 5,5. J'ai revu un bout de Rongier que j'aime bien dans ce côté. Quand il est en face-à-face avec un joueur, le mec va se faire manger les chevilles. Et il va récupérer ce ballon. Après, il ne faut pas compter sur lui pour déborder tout ça. C'est sûr qu'il n'a pas l'expérience à l'intérieur. Est-ce que si je te dis que c'était mieux en deuxième ? Oui, moi, je trouve que c'était mieux en deuxième. La première mi-temps est dure quand même. Après, j'ai mis 5,5 euros. Je n'ai pas mis 7. Pour le problème de la pizza 2, il n'a surtout pas été aidé par ses collègues. Je disais qu'on a mis des 4 pour moins que ça. Non, Slim ? Oui, je suis complètement d'accord. Je regardais parce que je vais peut-être bientôt devoir quitter mon poste. Mais sur Valentin Rongier, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Romain. Moi, je l'aurais mis en dessous de la moyenne. En flop, c'est assez dur parce que c'était un match de reprise. Il faut le prendre en compte aussi. On savait qu'il n'avait pas non plus 90 minutes dans les jambes. Mais je l'ai trouvé en difficulté, surtout en première période. En deuxième, c'était un peu mieux. En première période, il y avait des boulevards. Il n'était pas aidé parce que Greenwood ne défendait pas forcément très bien. Mais Melvin Bar, beau gars, ça lui a fait mal à plusieurs reprises. Et il a mis du temps à se mettre dans le match. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément une première trop réussie pour Valentin Rongier. Et pourtant, j'aime beaucoup ce profil. Mais je le mettrai en dessous de la moyenne. 4,5, 5,5, 5 pour nos lecteurs. Ça fait 5, Stéphane ? Oui, je reste sur le 5 aussi. Il a fait un gros match. Même, comme tu dis, en premier mi-temps, il a été très difficile pour lui. En deuxième, oui. Il a fait des interventions dans la surface de réparation. Alors, je ne mettrai pas en dessous de la moyenne. Eh bien, il n'y sera pas en dessous de la moyenne puisqu'il aura 5. Je reçois beaucoup trop de textos. Excusez-moi, les amis. C'est la folie. C'est l'OM qui a gagné. C'est normal. C'est Louis-Cédric et on te chambre encore dessus. Non, pas là. Non, non, pas là. Mais ne donnez pas d'idée. On passe au milieu de terrain avec Hochebière, les amis. Tiens, Slim, on profite. Je vais te lancer en premier comme ça. Si jamais tu coupes, ça coupe. Il n'y a pas de problème. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Pierre-Émile Heubierre, toujours important et essentiel à la récupération. Je trouve, dans l'utilisation du ballon, surtout encore une fois, dans la première période, je ne l'ai pas forcément trouvé très convaincant. Lui aussi, il a eu du mal à faire le jeu un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a été un peu en difficulté sur le premier acte. Mais sinon, voilà, toujours important et essentiel. C'est un maillot essentiel dans notre milieu de terrain. 6 et demi, ça me semble plutôt bon parce qu'il fait encore un gros, 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 gros travail. On en a déjà un peu parlé dans la troisième mi-temps, la première partie. Est-ce qu'on est d'accord avec la note, juste les amis ? Parce qu'on est globalement tous d'accord sur son match, dans ce qu'on a dit dans le débat. Sur la note, juste Idriss, la note. Pour moi, c'était le deuxième top du match avec le Sénérique et Roulis. Enfin, le troisième, pardon. Pour moi, il était à 7. Steph ? Je valide aussi 7. Très bien. Du coup, je suis embêté puisque j'ai 2,6 et demi. La note d'électeur est slim et 2,7. Allez, on va basculer sur du positif. Quand on gagne, je fais ça. Et quand on perd, je bascule sur le négatif. On bascule donc sur le 7 pour Pierre-Emile Oubier. Et notamment en raison de ses 20 dernières minutes qui ont été vraiment taille patron. Notamment quand il dégage sur le niçois et qu'il a gagné la Coupe du Monde. La rage. Ça énerve les adversaires. Mais qu'est-ce que ça vient d'avoir ça ? À un moment, sur une contre-attaque, Mopé manque sa passe. Alors qu'il était lancé, il était parti à pleine vitesse avec Greenwood pour attaquer. Quand Mopé rate sa passe et qu'il comprend qu'il ne l'aura pas, il est rentré dans une rage. Ouh loulou. Je n'aurais pas aimé être à la place de Mopé à la fin du match dans le vestiaire. Garde la parole pour nous parler de Kondogbia. Écoute, il monte en puissance, encore une fois. Je le trouve encore meilleur que face à Toulouse. Je l'ai trouvé très très bien, moi, ce soir. On se rapproche d'un niveau acceptable pour un joueur du stand-dick de Geoffrey Kondogbia. On est à 6,5. On est à la porte des top, les vieux remis 6-2. Moi, je mets 6,5. Je trouve toujours que son utilisation du ballon laisse encore à désirer. Mais là, une fois ou deux, en première mi-temps, il s'est sorti du pressing avec une passe en pivot claquée qui a permis à Harry de dessous de jouer le 4 contre 4 que j'ai plutôt bien aimé. Il y a la percée incroyable aussi en deuxième. Il y a la percée, là. Oui. Ah oui ? Je pensais pas capable, si je suis en train de match, de faire ça. Elle jouait d'un peu de chance. Mais sans ballon, par contre, c'est pour ça qu'il a une aussi bonne note. Son ballon, il est impérial. Ah, il en a récupéré. Dans son placement et dans son agressivité, il n'est pas loin d'être parfait. Et comme je l'ai dit, pour Rongier, je le trouvais un peu... Il a un peu laissé son latéral à l'abandon, un peu, sur les prises à deux. Mais bon, après, voilà. Peut-être que c'est des consignes de Dezerbi de vraiment rester dans l'axe et de pas venir aider. La note, Stéphane, s'il te plaît, ou une analyse en plus, si tu souhaites, bien sûr. Non, non, c'est nickel. Moi, j'étais parti sur un 6, plutôt, mais... Très bien. Voilà. Slim ? Ouais, moi, je suis d'accord. Je vais pas faire de long discours, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Idriss. Un petit peu comme pour Roy Bière, j'ai trouvé important dans la récupération. Et c'est vrai que je me souviens un peu de sa percée en seconde période. Mais aussi, il en a tenté une en première période. Il s'est vite fait stoppé par Ndombele. Mais derrière, il a tout de suite derrière récupéré le ballon. Il a récupéré, exactement. Sur le but d'Enrique, c'est lui qui récupère le ballon. Ouais, exactement. Non, non, il fait un gros travail dans la récup. Et je suis content de le voir à ce niveau-là, parce que quand il est arrivé à l'OM, on savait qu'il était capable d'avoir un niveau bien plus élevé que ce qu'il avait montré. Et là, il est performant. Il a pas fait que des mauvais matchs l'année dernière. Non, mais il se compte quand même sur le doigt d'une main, à peine. Oui, bien sûr. Des très bons matchs, oui. Donc, ta note, Slim ? 6,5. 6,5, comme pour Roy Bière. Allez, 6,5 pour Jojo. Aminarit, 5,6 pour la note de nos lecteurs. Encore une fois, décisif, puisque passeur décisif. C'est rare, donc t'as souligné son début de saison statistique. Et bon, et pourtant, ce soir, vous n'avez pas aimé son match, messieurs, je le sais. Slim, vas-y. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta phrase un peu coupée. C'est sur Aminarit que tu m'as lancé. Ouais, je disais, il est encore là statistiquement, ce qui est rare pour lui. Dans ce début de saison, il est statistiquement parfaitement au diapason. Et pourtant, ce soir, vous n'avez pas aimé son match, tous. Moi, je n'ai pas aimé son match dans l'utilisation du ballon. Je ne l'ai pas forcément trouvé bon. Il n'a pas réussi à trouver aussi des passes pour accélérer le jeu. Il a pris aussi un peu trop de temps, parfois. Il y avait les défenseurs et les milieux de Niçois qui lui tombaient vite dessus. Après, c'est pareil que pour Condogbia ou Roy Bière. Et ce que j'avais noté aussi dans le débrief un petit peu de ce match-là en première partie, c'est moi l'attitude que j'ai bien aimée d'Aminarit, qui n'a pas hésité à faire les replis aussi défensifs. Mais là, on l'attend. C'est aussi offensivement. Et aujourd'hui, il n'a pas été bon. Donc, 5,5, je trouve même ça plutôt gentil. Et Dieu sait que moi, c'est un joueur que j'apprécie. Et je l'aurais descendu à 5. Et messieurs, allez-y. Écoute, on a gagné 2-0 face à un adversaire direct. On n'a pas de temps subi que ça. On ne va pas mettre de l'autre en dessous de la moyenne. Et s'il y en a bien un qui l'a mérité ce soir, c'était lui. Je l'ai trouvé très transparent en première mi-temps, très en difficulté. En deuxième mi-temps, je ne sais même pas si je l'ai vu plus de deux fois en train de faire quelque chose d'intéressant avec le ballon. Donc, il y a cette remise pour lui. Une fois aura suffi ? C'est bien, c'est magnifique, super. Un plat du pied avec la cheville bloquée, c'est génial. On est d'accord, on est d'accord. Idriss, ta note ? Il peut passer en U13. Du coup, je vais rester à 5. Stéphane ? 5, pareil. Par exemple, son plat du... Ça passe décisive, entre guillemets, pour Enrique. Mais sinon, ce n'était pas très bon. 5 pour Amin Harit ce soir. Mason Greenwood. 5 aussi, Stéphane ? 5 et demi. Et encore, je serai sur le même principe que Harit avec un 5. Parce que c'est vrai qu'il a été transparent aujourd'hui. Mais il n'a rien percuté, rien du tout. Ils ont fait un peu le même match tous les deux. C'est ça. Je vais rester sur ma lignée. Donc, 5 pour Greenwood aussi. Slim. C'est vrai que moi, j'aurais même eu tendance, mais un petit peu comme Harit, à le mettre en dessous de la moyenne. Mais Idriss disait justement, on est sur une victoire 2-0, un clean sheet. C'est dur de mettre des flops ce soir. Mais Harit Greenwood, ils auraient bien mérité d'être flops ce soir. On ne les a pas vus. Enfin, je dis ce soir, mais c'était surtout en fin d'après-midi. Mais ouais, non, Greenwood, on ne l'a pas vu. Je ne sais plus qui le disait en première mi-temps. Ah, à la mi-temps. Il demande le ballon trop dans les pieds aussi. Il ne prend pas assez la profondeur. Même balle au pied, quand il a essayé de provoquer, il a souvent perdu ses duels face à Melvin Barth, qui a encore fait un bon match contre nous. Non, on va le laisser à 5, mais c'est un 5 gentil. Très bien. Juste, moi, je développe une théorie sur Greenwood. Je pense qu'on est en train de le juger aussi par rapport aux prestations éclaboussantes des fois précédentes. Je ne trouve pas que son match est si mauvais que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Dans les créations offensives, les rares qu'on a eues ce soir, elles ne viennent pas d'Harit, elles ne viennent pas d'Enrique, elles ne viennent pas trop d'Odge, Bjerg et Kondogbia. Je crois que c'est lui qui est à la base un peu de tout. Donc, tu vois, par exemple, sur le premier but. Exemple, c'est lui qui obtient le corner sur lequel on marque. Parce qu'il traverse le terrain et qu'il va le chercher. Il y a plein de petites situations où il n'est pas décisif, où il n'est pas aussi bon que d'habitude, mais où il est quand même précieux. Moi, je ne trouve pas qu'il mérite d'être en dessous de la moyenne ce soir. 5, ça peut être une note cohérente. Mais je ne trouve pas que son match est dégueulasse du tout. Je suis un peu d'accord avec toi. Je ne trouve pas son match horrible. Je le trouve insuffisant. Pas seulement par rapport à ce qu'il nous a déjà montré, mais par rapport à ce qu'il est capable. C'est qu'en fait, je l'ai vu créer des choses qu'il sait lui-même sabotées ce soir. C'est que plusieurs fois, il avait passé l'épaule, il avait passé un joueur, il prend de la vitesse, puis il ne voit pas les deux appels en face de lui, ils font ses têtes baissées, il veut faire un peu la différence tout seul. Je l'ai vu faire un bon appel, ne pas être lancé dans les pieds, être lancé dans les pieds au lieu d'être lancé dans la profondeur sur des contre-attaques, ce qui le ralentit. Du coup, lui, c'est un avaleur d'espace. Ce n'est pas un joueur qui fait... Exact, je l'ai cette action aussi. Le truc, c'est que derrière, après, il a le problème de l'élié qui aime bien toucher beaucoup de ballons dans un match, c'est qu'il se frustre. Un élié qui se frustre, c'est rarement un élié qui est bon hors action décisive dans des matchs comme ça. Surtout face à, on l'a dit encore une fois, une équipe de Nice qui n'a pas proposé grand-chose, qui est venue avec deux lignes de cinq, et tu sens qu'ils avaient un peu peur de Greenwood, parce que je ne sais pas si tu as remarqué en premier mi-temps. Derrière Melvin Barre, le stopper gauche, c'était Dante, qui d'habitude joue dans l'Axe, avec Ndiasimillé qui va à gauche. Là, non, Dante s'est mis en mission de s'occuper de Greenwood. Donc, il a été un peu en difficulté. Moi, perso, je l'avais à six, parce que c'est moyen, mais dans l'absolu, tu vois, en fait, il y a un coup de patte. Il fait le même match, mais le but de Mopé, c'est lui qui le met, on dit que c'est sept. Et tu connais mon avis sur les actions décisives, et juste comment juger 95 minutes d'un joueur qui a un coup de patte à un bon moment. Donc, pour moi, il est à six, Greenwood. Donc, un, six, deux, cinq, le cinq de nos lecteurs, ça reste à cinq, hein, les amis. On va suivre les lecteurs sur ce coup-là. Cinq, c'est au-dessus de la moyenne. Même, je crois que Slim, tu avais dit quatre et demi, non ? Tu le voyais en dessous de la moyenne ? Non, non, j'avais... Ouais, j'avais envie, mais... J'avais envie, mais... Attends, parce qu'on parle en même temps. Non, non, j'avais envie de le mettre à quatre et demi, mais avec la victoire, je le laissais à cinq. Très bien. Et on va conclure avec Neil Mopéi. Première titularisation, premier but. Un but très important dans ce match. Un but très filou. Un but très avance-centre. Un but très renard. Un but 7 sur 10, messieurs. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui, 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 oui. Pour moi... Après, j'étais plus à 6 et demi perso, mais je comprends évidemment le 7. Je l'ai trouvé. Je vais bien aimer son match, si tu veux. Par exemple, la passe qu'il fait à la quatrième ou cinquième minute pour Luis Enrique, qui est merveilleuse, et que Luis Enrique fait une frappe du gauche de ma grand-mère, quoi. Mais la passe, c'est incroyable. Non, mais la passe, c'est incroyable. Mais la passe, c'est super, oui. Mais après, c'est un peu comme Elie Wai. C'est que ce que j'ai envie de lui reprocher, ce n'est pas forcément de sa faute. Le système n'est vraiment pas fait pour un 9. Le 9, il doit souffrir dans ce système-là et se contenter de miettes. Donc, je vais un peu revenir sur ce que je disais. Oui, il n'a pas grand-chose à faire. Il souffre un peu des mêmes notes, du même mot que Greenwood. C'est qu'il s'est retrouvé face à un mur où là, il avait Abdelmomen denté, indassimillé sur sa ligne. Pour un joueur de son gabarit, ce n'est pas chose aisée. Écoute, je vais me mettre à 7. Je vais choisir la facilité. Je vais me mettre à 7. C'est vrai que son but, surtout, il fait du bien à la 41e. Il faut être là. Il y a le petit vis de... On ne sait pas ce qu'il a chuchoté à l'oreille d'indassimillé. Plus le fait de placer cette tête-là en étant dans les 6 mètres, donc sous pression et tout. Donc, oui, top. Allez, comme ça, on va plus vite. Slim, si tu es encore là... Oui, je suis là, mais je vais vraiment devoir vous quitter. Je ne peux pas rester plus longtemps. Moi, je vais faire très court ce qu'il y a d'Idriss. Je suis totalement d'accord. En plus, on a à peu près un accord sur la notation des joueurs. Et j'ai envie de noter un match complet. C'est vrai que... Mais en réfléchissant aussi, il faut le noter aussi par rapport à ce que Dezerbi demande de lui. Et je pense qu'il l'a bien fait ce soir. En plus, il est décisif, il marque. Donc, 7. Mais si tu regardes vraiment son match sans prendre en compte l'aspect tactique et ce que lui demande Dezerbi, ce n'est pas forcément un très bon match. Mais il a un rôle tellement ingrat entre trois défenseurs. Enfin, trois défenseurs. Il avait surtout Ndiay Chimie, mais ça a été un match hyper compliqué. Et c'est dur. Mais Eli Wai, il aura les mêmes matchs. Et il faudra le noter pareil en prenant en compte aussi que c'est ce que demande Dezerbi et pas forcément noter sa prestation. Il faudra qu'il marque dans le jeu pour ça, du coup. Oui, voilà. Il faudra déjà qu'il débloque son compteur dans le jeu. Mais en tout cas, il a fait un match honnête. Et 7 pour Montpellier. Merci à vous, les amis. Et puis, on se retrouve bientôt sur le FAUC1. Et puis, bonne fin d'émission. Très vite. Lundi, à l'OMO Café, oh ! Ah oui, lundi, lundi, c'est moi, l'OMO Café. Merci à Romain, à Slim, à Jad également, à Jade Volpe qui est sur place au Vélodrome. Merci à Sébastien Volpe pour le dispositif. On va évidemment noter l'arbitre, etc. Mais voilà, je tiens à préciser, ce dispositif est perfectible. On va le perfectionner de plus en plus. On aura une ligne encore plus correcte pour le prochain match. C'est une certitude. J'aurai une voix normale, je l'espère. C'est pas une certitude, mais je l'espère quand même. Voilà, donc, c'était déjà super. Merci à toute l'équipe depuis le Stade Vélodrome qui s'est démenée, je le sais, des heures avant le coup d'envoi. Donc, merci à toute l'équipe. Merci à Loïc aussi à la réalisation de cette émission. Voilà, comme ça, je fais des remerciements. Avant de passer à l'arbitre, pour qui je mets la note de 5... 4. Ah, 4. 4, 4, 4. C'est flanc, l'arbitre. Allez, 4. Il s'est mis en purant 4 sur le centre de centre. Il a abusé. Et tu sais à quel point je respecte Benoît Millau. Oui, c'est un frérot, mais normalement, c'est un frérot. Oui, parce que Romain et Slim l'ont appelé Enzo Millau pendant 45 minutes. Comme le joueur de Stuttgart, l'ancien de Monaco. Mais pour moi, c'est le meilleur arbitre de Ligue 1. Laetitia aussi. Pour moi, je le dis direct, c'est le meilleur arbitre de Ligue 1. Mais pour moi, ce soir, il est passé complètement à côté de son match, au-delà du rouge. On a vu avec Steph des contacts un peu virils. De suite, il arrivait pour faire le flic. Il n'y avait pas un corner niçois sans qu'il y ait trois arrêts de jeu pour dire aux gens « Arrêtez de vous pousser ! » C'était un peu lourd. Il y a eu un peu trop d'arrières. Je suis d'accord. Et d'habitude, c'est un frérot en plus. C'est vrai que c'est surprenant. Mais bon, après, ça prouve aussi que la saison sera difficile à ce niveau-là. Écoute, il y a les joueurs ratent leur match, les coachs ratent leur match, les arbitres ont le droit de rater leur match aussi. Tout à fait. Ça ne prête pas à conséquences. Je sais que les niçois... Ah, si, si. Rappelle-toi du carton rouge pour Payet sur Dubois, pour une petite semelle. C'est la saison d'après-Covid. On ne jouait rien. La saison était déjà foutue. Et ça a emmené à l'arrivée de Sampaoli en février. Donc, c'est bien. Elle est nulle. Non, mais elle est nulle. Il faut arrêter. Oui, mais elle est juste à la fin. Ce n'est pas le débat. Tu as raison. Du coup, qu'est-ce qu'on disait ? Voilà, Mio, on a fait... Après, il y a quoi ? Allez, le match. Allez, le match. Il y a l'ambiance, quand même. Oui, oui. Le spectacle en tribune, neuf. Le contenu pur et dur, on va mettre six. Donc, quatre. Sept, sept, allez. Allez, un petit six et demi, sept pour le match. Steph ? Oui ? Deux airs à Arby. Deux airs à Arby. Il y a un petit côté, quand même, hein, en vrai ? Un côté plus... Et je ne sais pas si tu as capté. Est-ce que vous l'avez vu ? Alors, est-ce que vous l'avez chez vous ? Tiens, j'ai regardé le chat. Est-ce que vous l'avez chez vous ? Au moment où ils annoncent le temps additionnel, ou un changement en niçois, je ne sais plus, je crois que c'est deux airs à Arby qui lèvent la pancarte. Vous ne l'avez pas vu, ça ? Non, on n'a pas vu, ça. J'étais certain. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, deux airs à Arby ? Il lève même les pancartes. Alors, c'était l'arbitre qui ressemblait un peu de nous. Petite info qui vaut son petit pesant de caca huette. Le collègue Jimmy Comte, qui travaille chez nos confrères de BFM Marseille-Provence, et qui nous sommes partenaires, on rappelle. Il rapporte une information, puisqu'il était au stade, et il a remarqué qu'après le rouge de Cornelius, un des adjoints de Zerbi s'est levé du banc et a fait le tour du terrain pour dire au ramasseur de balles de prendre leur temps pour rendre le ballon sur les arrêts de jeu. Extraordinaire. Info, une petite info qui vaut son petit truc, le petit vis donné à toutes les composantes du jeu. Mais il ne devrait plus avoir de... Ce n'est pas du vis, c'est de l'intelligence. Quand c'est de l'intelligence pour pourrir, ça n'est pas du vis. En même temps, ils n'avaient qu'à pas nous mettre le rouge. Oui, c'est ça. Donc 8 pour 2 Zerbi, vous êtes d'accord ? J'ai vu ça passer dans le chat. Oui, je suis à 7. Il le mérite, il le mérite. Il n'a pas fait... Il a fait ses changements. Moi, je ne suis plus à 7, parce que je ne suis pas convaincu par l'animation défensive de sa soirée. Mais lui aussi, il est en réussite, en confiance, et on l'adore, donc il n'y a pas de problème. Merci Stéphane. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Il n'y a plus de voix. Idriss, fais la fin, s'il te plaît. Ok, merci Romain. Merci à Stéphane. Merci Romain, l'a déjà dit, à toute l'équipe qui était au Stade Vélodrome, les équipes menées par Seb et Jade Volpe, avec Slimet et Romain Canutti au commentaire. Les amis, merci à vous tous. Je vous rappelle encore une fois, on a pris tous vos commentaires et tous vos messages en considération. et évidemment que l'équipe en parlera lors de la réunion pour voir ce qu'on va faire pour le prochain match au Vélodrome. Ce sera le 28 septembre à Strasbourg. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous retrouvez le Fossé 1D déjà tout le temps sur Internet avec les zones mixtes qui vont arriver dans quelques minutes. Mais dès lundi, vous retrouvez l'équipe du Fossé 1 sur Twitch. Dès l'OM au café, à 11h. Dès 11h avec l'OM au café, c'est encore mieux. Et à 18h pour le talk. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour le match face à Lyon. Passez une bonne soirée et passez un bon week-end. Allez l'OM. Sous-titrage ST' 501